Bonjour à tous, je m'appelle Lucien et je suis passionné par les sports, en particulier le cyclisme. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une actualité passionnante dans le monde du cyclisme. J'espère que vous apprécierez cette vidéo où je vous présente les dernières nouvelles et événements marquants de ce sport que j'adore. Le consultant de France Télévisions durant le Tour de France s'est dit inquiet face à l'afflux d'argent chez certaines formations du peloton. Ce sujet évoque la préoccupation croissante dans le cyclisme concernant l'influence des sponsors dotés de ressources financières quasi illimitées. Ces dernières années, l'arrivée de ces sponsors puissants suscite des inquiétudes parmi les équipes moins financièrement favorisées. Ces équipes craignent que cet écart financier croissant ne creuse un fossé entre les équipes riches et les autres, rendant la compétition de plus en plus inégale. Thomas Woucler et d'autres partisans de cette opinion mettent en garde contre cette tendance, soulignant les défis auxquels sont confrontés les équipes moins riches qui luttent pour rivaliser sur le plan financier. Ce déséquilibre financier pourrait compromettre l'équité et l'intégrité de la compétition dans le cyclisme professionnel. Il s'agit d'un problème récurrent dans le sport moderne, où le pouvoir économique des sponsors peut influencer considérablement les résultats et la dynamique des compétitions, souvent au détriment des équipes moins fortunées mais tout aussi talentueuses. Thomas Woucler, consultant pour France Télévisions lors de la 111e édition du Tour de France, a exprimé ses préoccupations concernant l'influence croissante des équipes avec des budgets financiers très élevés, comme l'UAE-Emirate. Il souligne que les chiffres exacts de leur budget sont souvent inconnus et difficiles à évaluer, ce qui renforce l'inquiétude parmi certains dirigeants d'équipe. Cette préoccupation reflète une tendance plus large dans le cyclisme professionnel, où les équipes dotées de sponsors très riches peuvent bénéficier d'avantages significatifs par rapport à celles avec des ressources plus limitées. Ce déséquilibre financier pourrait potentiellement accentuer les écarts entre les équipes et compromettre l'équité sportive à long terme. Woucler et d'autres voies autorisées dans le domaine s'inquiètent de la manière dont cette dynamique pourrait affecter la compétition et la nature même du sport cycliste, mettant en lumière un défi majeur pour les instances régulatrices et les organisateurs d'événements comme le Tour de France. Thomas Woucler exprime une préoccupation croissante concernant l'impact des équipes comme UAE-Emirate et Jimbo Vismalis à Bike, qui opèrent avec des budgets financiers extrêmement élevés. Selon Woucler, cette situation pourrait perturber le marché des transferts et créer une concurrence inégale, voire déloyale, dans le cyclisme professionnel. Le terme « no limit » utilisé pour décrire ses budgets suggère une capacité presque illimitée à dépenser, ce qui peut fausser l'équilibre compétitif en favorisant les équipes les plus riches. Woucler va jusqu'à remettre en question la durabilité de ses modèles économiques, soulignant qu'il n'est même pas assuré que ses équipes puissent maintenir leur présence à long terme dans le sport. Cette incertitude quant à l'avenir de ses équipes renforce les préoccupations quant à l'équité et à la viabilité économique du cyclisme professionnel. Les gestionnaires d'équipes et les observateurs comme Woucler mettent en garde contre les conséquences potentielles de cette situation sur le paysage du cyclisme et sur la compétitivité globale de ce sport emblématique. Thomas Woucler souligne une préoccupation fondamentale concernant l'évolution du cyclisme professionnel, notamment en ce qui concerne les équipes qui cherchent une exposition médiatique maximale à travers des budgets très élevés. Il pose une question cruciale, est-ce que ces équipes agissent par véritable passion pour le cyclisme, ou bien est-ce principalement pour bénéficier de cette exposition médiatique ? Il met en garde contre les conséquences potentielles d'une telle approche. Si ces équipes décidaient de se retirer dans quelques années, après avoir stimulé les coups dans le sport, cela pourrait laisser les équipes plus modestes et les sponsors fidèles dans une position difficile. Ces derniers ne disposent pas des ressources quasi limitées des grands sponsors, et ils pourraient se retrouver à devoir faire face à des défis financiers accrus. En comparant avec le modèle du football où les clubs riches dominent souvent la scène médiatique et économique, Woucler exprime une inquiétude quant à une possible footballisation ou du cyclisme. Cette évolution pourrait compromettre l'équité sportive et la diversité des équipes, ce qui est préoccupant pour l'avenir et l'intégrité du cyclisme professionnel. Ainsi, Woucler met en lumière la nécessité de trouver un équilibre entre l'attrait pour l'exposition médiatique et la préservation des valeurs sportives fondamentales, tout en assurant la pérennité et la viabilité économique de toutes les équipes impliquées dans le cyclisme professionnel. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. A bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Bonne santé.